Cette voiture était mal garée, car trop proche du passage piéton. Et à l'heure de la sortie d'école, cela peut virer au drame. Appuyés par la police municipale, les parents d'élèves ont décidé d'agir. Toute une semaine, ces représentants ont tracté le long des écoles, en double fil. Je reste au volant, tu es un champion, tu es garé sur mon passage piéton. On essaye de les sensibiliser à la circulation autour de l'école, puisqu'il y a quelques problèmes qui ont été remontés, soit par les ateliers citoyens qui ont été organisés par la mairie en fin d'année, et aussi via le conseil d'école, les parents qui viennent ici tous les jours à l'école et qui constatent des problèmes de circulation, des non-respects des emplacements de stationnement. De nombreuses incivilités qui se répètent selon la police municipale. Agir était une nécessité, car le danger est réel. Tous les jours, il y a des incivilités. Les gens arrivent au milieu, se posent rapidement et s'en vont, mais sans rien demander à personne. Et donc, ils créent des bouchons, ils ouvrent les portes du mauvais côté, etc. Donc, incivilité permanente, effectivement. Des parents d'élèves. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'opération, à la demande des parents, d'ailleurs. En double fil, c'est toléré si vous restez au volant, même si certains véhicules ont du mal à passer. Le mieux reste encore de se garer un peu plus loin ou de donner un point de rendez-vous à son enfant. Des véhicules mieux garés ou moins de véhicules devant les écoles, il en va de la sécurité de vos enfants.